Bonjour, je vous présente ce qui pourrait bien être la meilleure caméra. Vlogging, voyage ou polyvalente. Je vais vous présenter ses différentes caractéristiques, ce que vous pouvez faire avec, quels accessoires reprendre avec et également quelques réglages pour enlever les limites d'origine de Sony. Restez bien, juste après le jingle. Bonjour à vous, ici Yannick Bouissière, expert LinkedIn et fondateur de LinkedIn Fluent. Je vous fais une revue de matériel aujourd'hui puisque j'ai trouvé, après de nombreux mois de recherche, ce qui pourrait être la caméra vraiment parfaite. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, je filme avec un full frame, avec un Canon 6D. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la Wi-Fi. C'est un plein format. Je remplace littéralement mon kit par cette petite caméra. Pourquoi ? Pour avoir un faible encombrement. Alors, cette caméra que je vous présente, c'est le Sony RX100 Mark VII, c'est-à-dire que c'est la 7e génération. Il a fallu attendre la 7e génération pour que Sony rajoute enfin le jack. Vous imaginez ? Il faut savoir qu'en vidéo, ce qui compte à hauteur de 60%, c'est le son. Parce qu'on peut avoir une belle image si on a un son qui n'est pas d'une bonne qualité. Eh bien, ça va se voir, ça ne fera pas professionnel. Alors, au niveau des caractéristiques de cette caméra, qu'est-ce que c'est qu'il est important de souligner ? C'est un capteur 1 pouce. C'est plus grand que sur les smartphones. Ce n'est pas non plus un capteur plein format. Elle prend des photos à hauteur de 20,1 mégapixels. Le point intéressant, c'est qu'elle filme en 4K stabilisé. Ça, c'est vraiment magique. Vous avez aussi un écran orientable qui permet de faire du vlogging. Ici, notamment avec des tripods que je vais vous présenter après. Elle a un autofocus qui est l'autofocus le plus rapide du marché, qui prend l'autofocus du très haut de gamme Sony, de la gamme professionnelle. Ils l'ont insérée dans un format ultra compact. Et ça, c'est génial. Parce que cette caméra était, on peut vous dire, en concurrence avec le Sony GH7, mais qui a un autofocus franchement de mauvaise qualité. Et quand on veut prendre une vidéo, eh bien, on a besoin d'avoir confiance en son appareil. Et cet autofocus a fait changer la confiance que j'avais dans mon appareil, puisque je sais que je serai toujours focus. Quand on bouge, eh bien, elle vient traquer soit l'œil humain, ou même des animaux, ou soit le visage en 4K. Donc, c'est vraiment remarquable. Elle est vraiment bluffante. Je l'ai testée dans des interviews de professionnels, dans des salons, etc. C'est vraiment génial. Autre fonctionnalité intéressante, elle peut prendre des photos en rafale à 90 images secondes. C'est tout simplement bluffant. Et elle a aussi un mode rafale à 20 images secondes, sans avoir d'écran noir entre les différents écrans. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, vous pouvez faire de la photo, de la vidéo avec la stabilisation, et tout ça dans un format compact. Puisqu'on est sur une gamme des Compact Experts. Elle mesure 10 cm de large et 58 mm de haut. Voilà, c'est un format ultra compact. Regardez, elle rentre dans la main, dans une poche. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, au niveau de la plage d'utilisation, l'objectif est un 24-200 d'origine. Vous pouvez zoomer. Vous pouvez faire à la fois du grand angle en vlogging, etc. Et vous pouvez aller jusqu'à 200 mm. Donc, vous pouvez vraiment zoomer. Vous avez une plage d'utilisation qui est très large, pas loin des trans standards sur les appareils photos plus haut ou plus grand format. Un autre point intéressant, c'est que cet écran est tactile. Vous pouvez faire la mise au point, régler différentes choses dessus. Et alors, cette caméra est vraiment pensée pour ceux qui veulent faire de la vidéo et de la photo. Et notamment les vlogueurs. Alors, pourquoi ? Parce qu'on peut y mettre une prise jack. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que quand on fait de la vidéo, on a besoin d'avoir un bon son. Donc, moi, je vous recommande ce micro-Rode. Très bon rapport qualité-prix. Il y a une cinquantaine d'euros. Vous avez un super son professionnel d'ambiance avec la bonnette anti-vent. Vous pouvez le brancher donc ici. Autre point intéressant pour les vlogueurs, c'est qu'elle peut filmer en vertical. Comme ça, vous pouvez directement faire des stories en vertical et l'envoyer sur votre téléphone. Alors ici, l'appareil bascule automatiquement en vertical et reconnaît. Et on a toujours la reconnaissance du visage, etc. Pour faire des portraits en format story. Pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tous les endroits où il y a des stories. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Toujours la stabilisation, toujours l'autofocus ultra rapide. Voilà, vraiment que du bonheur. Et les vlogueurs vont apprécier cette fonctionnalité. Justement, pour l'envoyer sur le téléphone, vous avez la fonction Wi-Fi avec une application Sony qui vous permet de relier votre téléphone à votre caméra pour pouvoir réceptionner les photos et les poster directement. Donc, c'est vraiment une caméra sublime. Moi, j'ai pu l'utiliser quelques fois lors des événements, lors d'interviews. Vlogging, je vous mettrai les scènes en dynamique juste après. Vraiment, c'est la caméra parfaite qui va remplacer mon plein format. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une caméra assez lourde, comme le 5D, le 6D ou d'autres caméras plutôt lourdes, le GH5 ou autre, eh bien, vous avez l'objectif qui est lourd, vous avez le châssis qui est lourd. Et finalement, quand on est en voyage, en déplacement, eh bien, quand il faut dégainer, eh bien, on va prendre le téléphone. Eh bien, là, aujourd'hui, je pourrais dégainer facilement parce que je l'aurai toujours dans mon sac. C'est ça qui est bien aussi parce qu'aujourd'hui, on est dans la spontanéité en vidéo. On a besoin de dégainer rapidement. On a quelque chose qui est intéressant, hop, on la positionne sur un trépied, on la pose sur une table et on fait une interview d'un expert, une interview qu'on peut poster directement sur LinkedIn, par exemple. Alors, je vais réaliser un test au même endroit de jour et de nuit. Alors, je précise qu'il s'agit d'un test dans des conditions qui ne sont pas du tout optimales pour ce type de caméra. Nous sommes à côté de deux rues ultra fréquentées. Vous verrez tout à l'heure de nuit où, vraiment, on le met à revue d'épreuve parce qu'il fera vraiment nuit noire. Mais, par contre, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas mis le micro externe pour que vous puissiez voir la différence entre le micro cravate que j'avais tout à l'heure en studio et le micro, ici, de la caméra. Alors, j'ai mis le micro de la caméra avec la sensibilité maximum. Ça pourrait être intéressant de voir aussi en baissant la sensibilité si on entend moins le bruit des voitures. Remarquez que je n'ai pas de bonnette anti-vent. Donc, s'il y a du vent, cela peut se sentir. Avec vraiment ce focus ultra rapide, le plus rapide du marché, 0,02 secondes. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, en permanence, c'est Track One Oeil. C'est vraiment génial de pouvoir avoir confiance comme ça dans ce matériel. Donc, ça, c'était pour l'essai de jour. Et on va passer tout de suite à l'essai de nuit. Je précise encore une fois, vraiment, ce sont des conditions pas optimales puisque mauvais son, mauvaise luminosité. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Allez, on bascule tout de suite dans le mode nuit. Donc là, on est parti pour un essai dynamique. Alors, je tiens l'appareil avec le microphone d'origine à bout de bras avec mon Joby, mon Gorilla Pot. Donc là, je monte des escaliers. C'est plutôt stable. Et là, je vais continuer à marcher pour vous montrer un petit peu la stabilisation. Là, vous ne le voyez pas, mais en permanence, il localise mon oeil. J'ai beau bouger, il localise soit mon oeil, soit mon visage pour toujours être net. Et là, le Canon G7X n'a rien à dire. Donc, en marchant, voici ce que ça donne. Je vais changer et varier les points de vue. Alors là, je suis à gauche. On peut se contrôler avec l'écran qui est rabattable. Je précise qu'ici, vous allez pouvoir voir ses capacités en faible luminosité puisqu'on est de nuit. Ça ne se voit pas forcément à l'écran. Mais ici, on est de nuit, c'est vraiment sombre à part avec les lampadaires sur ce chemin. Et on peut voir qu'il ne se sature pas trop, il n'y a pas trop de grains. Et là, je vous partage la vue de la défense. Donc voilà, là, vous avez le microphone d'origine réglé à sa sensibilité maximale. Je marche à bout de bras avec un Gorillapod. Et vous pouvez voir ce que ça donne. Je vais essayer de courir un petit peu pour voir la stabilisation. Alors bien sûr, je tiens mon appareil à bout de bras avec le Joby qui stabilise un petit peu. Je peux aussi le prendre en format vlogging en le tenant normalement. Alors le danger sur ces caméras, c'est de regarder en permanence l'écran. Alors que pour créer un lien avec votre auditoire, il faut quand même regarder l'objectif. Donc ce que je vous invite à faire, c'est regarder de temps en temps l'écran au-dessus. Et regarder plutôt l'objectif le reste du temps. Donc dans le menu numéro 2, vous descendez jusqu'à réglages HFR. Et ici, vous avez différents réglages en fonction de la qualité. Et vous pouvez descendre jusqu'à 1000 images secondes en slow motion. C'est tout simplement incroyable. Après, vous ne pourrez filmer qu'une séquence de quelques secondes. Parce que l'appareil va calculer pendant un bon moment avant de vous sortir le fichier. Alors je précise aussi qu'à cette fréquence-là, la qualité d'image n'est pas terrible. Moi, je vous recommande plutôt du 250 images secondes. Et vous avez un ralenti qui peut être cinématographique, cinématique. Ici, l'idée, c'est de voir le zoom, ce qu'il est capable de faire. Bien sûr, il faut refaire la mise au point. Là, je vais bouger un petit peu la caméra pour vous montrer. Voilà, on est à les belles tours de la Défense à Paris. Donc là, je l'ai posé sur le Joby. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais dézoomer au maximum. Voilà, le son est enregistré directement depuis la caméra dans une rue passante. Voilà, si vous n'êtes pas convaincu par ce zoom, c'est... Au niveau des accessoires, Sony a pensé au vlogueur et a préparé un pied avec à la fois le micro et à la fois la caméra. Alors moi, je n'apprécie pas forcément cet accessoire parce que tout simplement, ça élargit ce qu'on a en main et ça perd de la compacité. Donc moi, je vous recommande, et je vous mettrai le lien en description, une cage de protection sur laquelle vous pouvez faire évoluer les accessoires. Donc vous rajoutez un accessoire Small Ring. Je vous le mettrai en photo. Moi, j'ai l'accessoire Small Ring. Je ne l'ai pas, hélas, aujourd'hui dans le studio. Et je vais pouvoir plugger le micro à gauche. Et c'est une cage pour le RX 6 qui est compatible avec le 7. Et du coup, le viseur ici va pouvoir sortir, s'intégrer directement dans cette cage et on pourra accéder même au jack. J'ai rajouté aussi ceci à l'accessoire pour protéger quand on a une caméra à ce prix-là. D'ailleurs, on va aborder le prix aussi. Eh bien, il faut protéger l'objectif. Donc moi, j'ai rajouté ceci avec un filtre UV pour protéger tout simplement l'objectif. Et sur lequel je peux revisser des filtres ND pour jouer un petit peu sur l'image. On a ici le Finder qui se déclenche comme ceci. Hop. On a aussi le flash qui apparaît ici. Donc il y a vraiment un flash, la Wi-Fi, le Finder. Il est vraiment complet cet appareil. Alors je précise que je ne suis pas sponsorisé par Sony pour parler de cette vidéo. Au contraire, j'ai eu un petit litige avec eux. Puisque quand j'ai commencé à filmer en 4K, j'étais limité à 4 minutes 59. J'ai failli le renvoyer jusqu'à ce que je trouve enfin la réponse après plusieurs jours de recherche. Alors comment enlever cette limite des 5 minutes ? Tout simplement, vous allumez l'appareil. Vous cliquez dans le menu. Et il faut aller ici dans ce réglage-là. Et ici, donc dans l'écran numéro 3. Vous voyez ici l'écran 2, 1, 2, 3. Dans l'écran numéro 3 de ce sous-menu où il y a la valise, vous cliquez sur temps hors tense. Et vous le mettez sur élevé. Ok, confirmation. Vous le mettez sur élevé. Et donc là, vous avez ôté la limite des 4 minutes 59 en 4K. Et vous pouvez filmer jusqu'à ce que vous n'ayez plus de batterie. Alors j'ai testé. Ce réglage sert à protéger l'appareil pour pas qu'il soit en surchauffe. C'est vrai qu'il chauffe quand il tourne en 4K. J'ai essayé. Donc j'ai réussi à filmer 47 minutes en 4K jusqu'à ce que la batterie s'éteigne. Je n'ai pas essayé en 1080. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, nous n'avons pas la limite des 30 minutes. Qui est commune à beaucoup d'appareils. Pourtant très cher. Et ici, pour 1299 euros, vous avez un appareil qui filme au-delà de 30 minutes. Ce qui est vraiment génial pour filmer des conférences, des événements, etc. Justement, en termes de prix. Voilà, on est sur un compact expert qui a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Une prise jack, de la 4K stabilisée. Qui a un écran rabattable, un objectif polyvalent. On peut y mettre pas mal d'accessoires. Donc vous avez la caméra qui, j'ai envie de dire, parfaite et compacte et polyvalente. Mais au tarif de 1299 euros. Alors c'est vrai que vous pourriez dire que c'est un certain budget. Mais bon, quitte à mettre plus de 1000 euros dans une caméra. Et pas avoir confiance en son focus. Et avoir celle-ci. Là, vous êtes certain du matos. Vous êtes sûr que vous allez l'avoir sur vous, tout le temps sur vous. Voilà, c'est un certain budget. Si vous voulez faire de la vidéo, je vous ferai une autre vidéo. Dont je mettrai le lien ici. Qui décrit quelle caméra utiliser pour faire de la vidéo. On peut utiliser le smartphone. Je vous présenterai aussi une autre caméra alternative. Qui filme en 4K stabilisée à moins de 350 euros le kit. Voilà. Et si vous voulez mettre un petit peu d'argent et investir. Vous avez cette caméra qui est vraiment géniale. Alors pour les professionnels. Vous avez bien sûr le mode automatique. Vous avez aussi la possibilité d'avoir les réglages de couleur à Sony S-Log. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous regarderez les caractéristiques techniques. Il y a la même le NFC si vous voulez. Alors moi je vous recommande personnellement. Si vous voulez faire du vlogging ou être polyvalent. Vous avez toujours un trépied. Vous le posez sur la table. S'il y a besoin d'accrocher la caméra sur un poteau dans la rue. Vous pouvez. Je l'ai même utilisé. Ce Joby. Voilà. En haut du Burj Khalifa à Dubaï. Où j'ai mis ça contre la vitre. Pour pouvoir faire du timelapse. Voilà. Vous avez quelque chose de polyvalent. C'est Joby qui fait ça. Vous pouvez le tourner. Vous pouvez le déclipser rapidement. Vous avez même un niveau intégré. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous recommande ce micro Rode. Pour filmer en toutes circonstances. En intérieur comme en extérieur. Avec cette bonnette qui s'enlève ici. Qui est là pour protéger du vent. Avec ce micro. Qui pourra se fixer ici. Sur la cage. Donc je vous mettrai le lien en description. Également. Pour ne pas être à court de batterie. Et bien moi j'ai opté pour ce rail de chargement. Avec plusieurs batteries qui se rechargent en même temps en USB. Et ce qui est pas mal. C'est que je peux aussi le charger avec mon power bank. Quand je suis en déplacement. Alors pour comparer ce qui est à peu près comparable. Je tourne cette séquence dans le studio qui résonne. Avec le micro d'origine et le Sony RX100 Mark VII. Donc comme ça vous pouvez voir vraiment ce que ça donne. Et j'en profite pour résumer les points qui m'ont plu. Et qui m'ont fait chavirer. Alors j'adore le fait qu'il y ait la 4K. La stabilisation. L'écran orientable et tactile. Dans toutes les positions. Le fait de pouvoir rajouter un microphone externe. Avec la prise jack. Le fait qu'on puisse filmer en vertical. Il y a une plage d'utilisation 24-200. Très polyvalente. Avec une bonne ouverture en grand angle. On peut rajouter des accessoires. Donc voilà les points clés qui m'ont fait chavirer. Et oui alors le focus aussi par détection de phase. En photo ou en vidéo. Vous n'aurez jamais vos sujets flous avec cet appareil. Voilà pour les points clés. Si je devais dire qu'il y a un point négatif. Ce serait plutôt le prix. 1299 euros pour un compact. Ça fait quand même cher. Mais pour ce qui délivre. Moi je suis ravi. Je trouve que c'est un bon investissement. Voilà donc si je devais trouver un point négatif. Ce serait celui-ci. Et j'en trouve pas vraiment d'autres. A voir avec le recul au bout de plusieurs années. Ou plusieurs mois d'utilisation. Je vous dirai cela dans une autre vidéo. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cette caméra. Qui est vraiment le Sony RX100 Mark VII. Proche de la caméra compact. Expert parfaite. En tout cas moi elle va me suivre partout. N'hésitez pas à mettre un like en dessous de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette revue. Et n'hésitez pas aussi à mettre vos impressions en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous c'est la caméra parfaite ? Que pensez-vous du fait que Sony a mis un jack. Enfin sur cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En cliquant sur le bouton ici. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.